Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu comme vous aimez, lifestyle, tag, je sais pas si c'est un tag, enfin en tout cas c'est le genre de vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne, alors moi qui suis dans la beauté, tout ça machin, vous me demandez très souvent qu'est-ce que je pense des produits de télé-réalité, enfin des gens de télé-réalité qui font la promo de certains produits, je suis d'accord avec certaines personnes parce que moi aussi j'en fais, on a les mêmes contrats, les mêmes partenariats sur certains trucs, il y a des trucs où je me suis dit Ah bon, elle disait pas de la merde, même si je suis pas vraiment ces gens là, en vrai je suis que mes potes, je les ai pas dans la télé-réalité sur lesquels je pouvais avoir des préjugés, alors que c'est des gens super bien, mais leur parle d'anadote, du foutage de gueule clairement, et ça se voit à 10 km, bref, Béibou à chaque fois me dit ouais t'as vu machin, elle a parlé de ça, mais c'est vraiment du foutage de gueule du monde, les codes promo et tout, en du coup on me raconte les trucs à chaque fois et tout et je suis là non mais ouais foutage de gueule, je vais tout revenir dans une vidéo parce que comme je me demandais souvent mon avis sur les trucs et tout, ça va être un peu un espèce d'anti-haul comme j'ai déjà fait sur ma chaîne, où je vais faire des anti-haul beauté, donc les produits que je n'achèterai pas, qui me tentent pas parce que pour telle ou telle raison, j'ai déjà fait deux vidéos comme ça sur ma chaîne, là ça va être les produits de télé-réalité dont les gens font la promo qui me donnent pas du tout envie d'acheter, alors qu'à la base, ils sont payés pour donner envie d'acheter, voilà, et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi, alors il y en a bien plus, bien évidemment, c'est vraiment moi les 5 qui me choquent le plus en fait, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, je pense que ça va vous plaire, en tout cas restez là, c'est parti, on commence tout de suite, pour une nouvelle vidéo. Premier placement de produit qui me confle, dans mon fil d'actualité, vous savez dans la nouvelle version de Snap, tu tombes sur des gens, t'es pas mis avec eux, vous voyez, donc du coup je suis tombée sur plein de trucs comme ça, où j'ai vu cette marque en tout cas, bon je dis marque, mais c'est plus le style de produit, en fait quand je vais vous dire des marques, mais bon c'est plus le style de produit qu'on nous vend, en vrai, auquel je crois pas du tout en fait. Alors premièrement, bébé brillance, bébé bryance, ah c'est bébryance, pour brillant, apparemment, premièrement, en soit tu vas me dire, il n'y a pas de problème, les appareils pour blanchir les dents, maintenant ça se fait plus chez dentiste, on nous vend plein de trucs, je suis la première d'ailleurs, moi j'adore la marque Monsieur Blanc qui est arrivée chez Sephora, il y a quelques temps, je suis la première à en acheter, en acheter, je dis bien, vous savez les bandelettes, crest à l'époque, j'en achète dès que je vais aux Etats-Unis, parce qu'il n'y en a pas en France, ça, les bandelettes, ouais, et encore, je trouve ça assez agressif, de base, de base, un blanchiment dentaire, ça se fait chez le dentiste, c'est-à-dire que moi, j'en ai fait un pour refaire ma facette devant, ma dente devant, parce qu'il fallait récupérer la teinte, je dis ça, mais en soit, plus mes dents sont blanches, mieux c'est, j'ai pas les dents hyper blanches du tout, mais bon, bref, passons, et de base, pour moi, ça reste un truc professionnel, les blanchiments dentaires, ça, les dents, les mailles des dents, pour moi, il y a deux trucs hyper importants, enfin, genre sur le visage, les yeux, la vue, et les dents, enfin, genre, c'est des trucs, faut faire gaffe, quand même, déjà, c'est déconseillé, tout, tu les vois tous avec leurs trucs, là, lumineux, en mode boîte de nuit, c'est génial, ça marche tout de suite, en plus, ils enlèvent leurs trucs, ouah, regardez, j'ai perdu 10 teintes de dents, hein, c'est-à-dire que même chez le dentiste, tu ne parles pas 10 teintes de dents, que d'un coup, enfin, 10, 50 teintes de dents, tu sais, c'est comme dans un épisode de Friends, Ross, il est comme ça tout le temps, enfin, je ne sais pas quel genre de truc il meute, mais bon, je me dis que, déjà, le produit doit être super agressif, déjà, pour faire ça, les mailles de tes dents, tes gencives, ouah, c'est chaud de ouf, quoi, bref, Bebo, elle me disait, elle a tellement raison, c'est que la plupart des gens qui font ça, et ce que vous ne savez sûrement pas, je ne dis pas tous, parce que je ne sais pas, mais la plupart des gens qui font ça, ils ont des facettes, genre, comme moi, j'ai là, j'ai une couronne, là, ils ont des facettes, donc c'est complètement fake, ils ont déjà des facettes qui sont blanches, donc quand ils te montrent le truc, il est là, il n'est plus là, non, c'est faux, c'est juste faux, donc ça, clairement, produit numéro 1, je n'achèterai pas. Deuxième produit, dans les marques que je vais vous montrer, bah, toutes, quasiment, ils m'ont déjà proposé, c'est des partenariats, bon, voilà, après, moi, je ne leur en veux pas, je comprends, marketing is marketing, je suis une très bonne vendeuse, apparemment, donc je comprends qu'ils veulent passer par moi, mais je ne prends pas tout, moi, je fais So Shape, je le fais encore, ça va faire un an, voilà, c'est du truc, j'y crois, j'y crois totalement et tout, machin, et d'ailleurs, So Shape, je leur avais dit, mais putain, mais vous travaillez trop avec des gens de telle réalité, moi, je n'ai pas envie, au début, j'avais dit non, après, comme je connaissais les gens que j'avais rencontrés il y a longtemps et tout, j'ai dit, bon, allez, je vais tester, machin, moi, ça se passe très bien, machin, tout ça, malgré certains détracteurs sur YouTube, voilà, qui testent le tout de trois jours, mais bon, si vous voulez. Natural Mojo, j'ai failli dire oui, je me souviens que j'avais failli dire oui, en fait, ça m'intriguait vachement, et j'ai une amie qui est venue chez moi, elle voulait goûter So Shape, et elle me disait qu'elle achetait à fond Natural Mojo, quand je lui fais goûter So Shape, elle me dit, ah non, mais c'est pas du tout le même goût, c'est grave meilleur et tout, machin, donc moi, je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas, de toute façon, je n'ai testé aucun truc qu'il y a ici, à part un truc, vous allez voir. Mais bon, le truc, concrètement, elles sont toutes là, à se faire des shakers toute la journée et tout, machin, j'y crois pas une seule seconde, mais quand elle me voit chez moi, en train de faire mes shakes et tout, hors caméra, je ne me filme pas et tout, voilà, elle me dit, mais je suis sûre que tu es la seule à vraiment faire ce truc-là et tout. Oui, c'est vrai, elle dit, mais bon, elle dit, moi, je vous montre mes trucs qui sont déjà vides, les pots et tout, et elle dit, mais eux, les trucs, ils ne sont pas encore ouverts, enfin, et la meuf, elle te fait croire, ça fait trop moins qu'elle fait ça, mais non, il y avait eu l'histoire sur Twitter aussi, la meuf, elle est là, en train de faire son truc et tout, elle fait genre, elle boit, mais en fait, le truc, il est fermé, elle fait genre, elle déglutit rien du tout, le truc, elle n'a même pas bu dedans. Après, ça fait le buzz, franchement, il y a des moments où ils cherchent, ils font le buzz avec des conneries comme ça, donc du coup, la marque, au lieu de faire beaucoup de pub, ça fait un mauvais coup de pub, tu vois, donc là, tu te dis, mais en fait, la meuf, elle est juste mince parce que, je ne sais pas, elle a encore du ouf, elle a de la chance, ou elle fait du sport ou machin, mais non, foutage de gueule, accessoirement, tu passes ta vie au shot, c'est possible. C'est possible. Alors, celui-ci m'énerve, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la marque, moi, celle que je n'arrête pas de voir, c'est E-Health Nutrition, je ne sais pas si c'est anglais, américain, je ne sais pas c'est quoi, mais proposé, je crois, aussi en partenariat. Moi, si vous avez suivi un petit peu, j'ai fait de l'EMSculpt chez un médecin esthétique, donc un médecin certifié, diplôme, machin, tout ça. J'ai passé sur CNews en boucle avec mes fesses tout un week-end, bref, voilà. Là, au bout d'un mois et demi de résultats, je vois encore les résultats se faire, donc je vois encore mon ventre qui, waouh, c'est un truc de ouf. Franchement, il y a 10 minutes, je montrais à mes bouts, regarde et tout. Franchement, ça marche trop bien. C'est pas donné, la séance est 500 balles. Je peux vous dire que ça marche, clairement. Alors, je ne vais même pas dire que c'est la réalité, c'est un peu tout le monde. Vous vendre ce truc, c'est une espèce de ceinture, si vous voulez, si vous ne connaissez pas, que vous mettez sur les abdos. Bref, apparemment, c'est de la grosse merde, ça ne marche pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand je l'ai tourné pour l'émission, pour CNews, donc il y a une chaîne d'infos avec des médecins, blablabla et tout, en fait, le docteur Valérie Auduc, chez qui je vais, expliquer que, parce qu'elle avait une question par rapport à ces produits-là, parce que moi-même, je me posais la question, je me suis dit, ben, pourquoi payer une séance à 500 balles si ce machin-là, il marche, en fait ? C'est un peu comme les trucs télé-shopping, là, tu vois, là, t'as envie d'acheter tout, tout, tu regardes, allez, 5000 balles émissions, t'as déjà envie de mettre 10 produits dans ton panier. Et donc, les gens sont là, ah, regarde, ça fait des contractions, ah, regarde, oh, là, mon ventre, il est tout plat. Mais, gars, déjà, tu fais du sport, de base, donc déjà, ton ventre, il est comme ça, enfin, déjà, t'as des abdos. Donc, pourquoi tu mets ça, alors, t'as déjà des abdos ? Pour entretenir, ok. Apparemment, c'est de la grosse merde et ça ne fonctionne pas, parce que le docteur Valérie Auduc expliquait que là où E.M.Skull va prendre en profondeur les muscles profonds, un petit peu comme le sport que je fais, l'électrostimulation, qui a un peu le même principe, ça, c'est que en surface. En fait, c'est juste que tu vois le muscle qui fait comme ça, en fait, tu sais, ça ne fait pas les muscles profonds, c'est juste, en fait, t'as la sensation que ça travaille, mais en fait, ça fait juste ça, quoi, comme ton cœur qui bat. Tu sais pas, rien qu'en voyant l'appareil, il ne me dit rien. En tout cas, pour avoir mon médecin qui l'a dit, puis après, il y a des mecs, tu les vois sur Instagram, ils ont des abdos de ouf, tu les vois en story, ça tisse bien, alors leur truc, bof. Ah, mon dernier produit. Alors, celle-ci, je vais vous renvoyer à ma vidéo que j'ai faite. Donc, c'est la machine à points noirs, vous savez, l'extracteur de points noirs, machin, là. Alors, moi, je l'avais acheté un sur Wish, je vous ai fait une vidéo dédiée ici, sur moi, le truc, vous allez dire pourquoi elle le met dedans alors qu'elle le kiffe. Et je le kiffe parce que, justement, je vois plein de gens de télé-réalité en parler. Alors, je voyais, vous voyez. Comment j'avais payé ça ? 10 balles, je crois. Bref. Sur Wish, et dans la vidéo, je suis hyper choquée parce que ça marche très bien. Par contre, pour avoir du recul dessus, je trouve, et là, encore, mes vaisseaux, ils se voient, en fait, ça peut grave péter les vaisseaux sanguins, déjà, c'est hyper dangereux, parce que moi, depuis que j'ai fait sur les côtés du nez, je ne voyais pas mes vaisseaux comme ça avant. Après, je trouve que sur le front, le nez... Là, j'ai de l'acné hormonal parce que j'ai arrêté les hormones. Là, ça marche. Je trouve que ça marche pas mal. Et pour en revenir à ça, eux, ils vous vendent ça, une blinde, genre avec mon super code promo, jetermac.com, là, ils te vendent ça, genre, oui, ça coûte 300 euros, et grâce à moi, tu vas payer que 150 euros. Alors que sur Wish, je l'ai payé 10 balles. Enfin, je dis ça, mais Wish, ils sont là, oui, ça coûte 600 euros, on vous le fait à 10 euros. Ah, trop généreux. Il y a des meufs que je voyais le faire, en plus, et tu vois que ça touche à peine leur peau, parce que moi, j'ai vraiment des vaisseaux, ils ont sauté à cause de ça. Et je suis sûre qu'elles sont pas connantes. Et dernier produit, donc, alors, c'est les montres. Je ne sais même pas comment appeler ça. Les montres, là, que les gens y vendent, genre... Les montres de l'arnaque, hein. Franchement, il n'y a pas assez de Daniel Wellington sur cette terre Instagram pour vous mettre des montres, en plus, sans marques. Putain, il y a des montres sans marques. Bref, des montres gadget chères. Chères, chères. Voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, je montrais à Béibou et tout. Je vais vous renvoyer une vidéo, le roi des rats, je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube, j'adore ce mec, je regarde très peu ses vidéos, mais il dénonce toutes les arnaques et tout. Il doit avoir un million sur YouTube, le mec, il est hyper calé, il fait grave des recherches et tout. Et dans cette vidéo-là, il montre qu'un YouTubeur, moi, je ne vais même pas dire son nom, parce que, tu sais, qu'on lui a collé en procès, j'ai vu qu'il lui a collé en procès et tout. Enfin, là, il a tout masqué et tout. Et donc, il montre comment il a fait, par exemple, il prend une marque de montres et il montre dans cette vidéo-là, allez voir comment il y en a que ses abonnés, entre guillemets, pas entre guillemets, il y en a que ses abonnés, et il vous renvoie sur le site, il a un super code promo. La montre, elle coûtait combien ? 200 balles, admettons, machin. Et tu as un petit jeu concours trop bien où tu peux gagner un iPhone, 3000 euros, machin et tout. Et à chaque fois, le mec qui tombait sur tu as gagné 100% de réduction sur le site. Donc, en gros, ta montre, tu l'as à 0 euro. Sur le coup, tu vas dire « Ah, trop bien et tout, j'ai une super montre en marque. » À 0 euro. Mais au final, quand tu veux la recevoir chez toi et tout, forcément, tu as des frais de livraison et ça, c'est payant. Et ça, c'est 10 balles. Enfin, 9,99 euros. Et ben, en fait, ils se font du fric comme ça. Et je ne sais pas, ton iPhone, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras jamais 3000 euros, tu n'auras jamais un yacht. Enfin, non. Il explique très, 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 très bien ça. Et donc, en plus, la personne, elle est payée, je ne sais pas combien, mais je pense assez cher quand même. Pour vous vendre ça, je ne sais pas si la personne est payée à la commission ou je ne sais pas quoi. Ça, ça s'appelle déjà du dropshipping parce qu'il explique très bien dans la vidéo que sur Wish, par exemple, elle est à 1 euro, 2 euros. Dropshipping, petite définition. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup d'arnaques qui font ça et tout. Ça veut dire que sur Wish, tu l'as 2 euros et toi, tu vas la revendre 300 euros. Alors que c'est la même entre que tu l'as commandé sur Wish. Et donc ça, c'est complètement illégal. Ça devrait être puni par la loi. C'est complètement illégal. Donc en fait, tu te retrouves à payer un truc alors qu'à la base, c'était offert. Donc voilà, comme la CB&T, Baby Boo, elle te parle avec des montres genre, achetez-la, elle est trop bien et de l'autre côté, ils ont une Rolex ou je ne sais quel genre de montre. C'est genre 10 cas à la montre. Enfin, des quartiers. Après, elle met à la poubelle, je suis sur vous. C'est pas nos montres. C'est pas nos montres, quoi. J'aime pas nos montres. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je crois que c'est la meilleure arnaque quand même celui-ci. Franchement, entre ça et les facettes pour les dents, on est sur des gros dossiers là. Donc voilà, finalité. Si vous voulez acheter, acheter. Si vous avez testé des marques dont je parle, j'ai hâte de voir dans les commentaires vos retours. Mais alors là, avec plaisir, peut-être que vous avez kiffé. Mais moi, en tout cas, c'est pas des produits que j'achèterais. Ça, c'est sûr. J'aimerais bien voir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre ces petits commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air si vous en voulez d'autres de ce style. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que j'achète ces produits ? Si vous pouvez les acheter. Si vous voulez, je peux les tester. J'attends tous vos codes promos dans les commentaires parce que je ne paierai pas ce truc. 600 balles, fausse Rolex. Non, je refuse. Si vous avez des idées de ce type de vidéos qui vous plairait, tout machin, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. En tout cas, c'est des vidéos très sympas que j'aime beaucoup tourner. Et j'espère que vous aura plu. On se retrouve juste ici sur les réseaux sociaux. moment avec moi. Moi, j'ai kiffé la tournée. J'adore les vidéos, blabla. Je vous fais des gros gros bisous. Très très bon dimanche. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501